J'ai beau avoir voyagé plusieurs fois au Japon depuis 20 ans, je n'avais encore jamais mis les pieds sur Shikoku. Il était donc grand temps de partir à la découverte de la plus petite des quatre îles principales de l'archipel, mais aussi la plus mystérieuse. Shikoku est une île empreinte de spiritualité, avec notamment les 88 temples bouddhistes du pèlerinage de Kobo Daichi. Mais Shikoku, c'est aussi la nature, sauvage, brute, un vrai dépaysement et un grand bol d'air pur. Allez, suivez-moi, je vous emmène découvrir tout ça. Pour aller sur l'île de Shikoku depuis Osaka, nous allons reprendre une voiture de location. Mais histoire de ne pas perdre trop de temps dans la circulation d'une telle mégapole, j'ai fait la réservation un peu plus loin, à Akashi précisément. Et nous voilà partis, direction Shikoku. L'île est accessible par la route en plusieurs points depuis Honshu, grâce à des ponts qui feraient pâlir de jalousie le Golden Gate de San Francisco. J'ai failli dire rougir, mais il est déjà rouge donc... Bref, parti d'Akashi, nous allons passer par un premier pont qui relie Honshu à l'île d'Awaji. Et une fois cette île traversée, nous emprunterons le fameux pont de Naruto pour arriver à Shikoku, à l'endroit ainsi nommé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A peine arrivé sur Shikoku, nous avons fait une première halte pour profiter du point de vue sur le détroit qui la sépare de l'île d'Awaji, et donc sur le pont de Naruto. Un point de vue accessible par un escalator couvert quelque peu original. La vue est superbe, et j'avoue que j'ai eu beau scruter et zoomer ici et là, je n'ai pas su distinguer les célèbres tourbillons de Naruto. Sans doute faut-il pour cela s'en approcher à bord d'un des multiples bateaux qui propose la croisière dans le détroit. Seulement l'heure tourne. Nous sommes arrivés sur Shikoku vers midi, et il nous reste de la route à faire jusqu'à notre hébergement de ce soir. Sans compter bien sûr une autre halte dans l'après-midi. Ah bah oui, pas question de perdre une journée entière sur la route. Autant en profiter pour faire du tourisme. Vous vous souvenez de cette découverte inattendue lorsque j'étais dans la préfecture de Hukui. J'étais venu pour visiter les ruines de la ville fortifiée des Asakura, et pour finir, sur les conseils de mes hôtes de la veille, j'avais découvert le magnifique sanctuaire Eheiji. Eh bien, il s'est produit à peu près la même chose ce jour-là à Shikoku. Je souhaitais voir les lieux de la bataille de Yashima, près de la ville de Takamatsu. Il s'agit d'une des dernières batailles de la guerre de Genpei. Et finalement, il s'avère qu'on ne voit pas grand-chose, ou du moins pour ça, il faudrait descendre à pied jusque sur la grève. Seulement, ça nous aurait pris pas mal de temps, et puis je ne voulais pas imposer ça à mes compagnons de voyage qui ne sont pas venus là pour admirer une simple plage. J'aurais beau leur expliquer ce qui s'est passé ici il y a 800 ans, je doute que ça les passionne autant que moi. Mais presque par hasard, nous avons découvert ici le temple de Yashima, qui n'a rien à voir avec la bataille du même nom, mais qui fait partie du pèlerinage des 88 temples de Kobo Daishi. Ce pèlerinage est relativement connu, même en dehors du Japon. C'est un circuit de 1200 km tout autour de l'île de Shikoku, et qui se faisait traditionnellement à pied. On raconte que les 88 temples qui le composent sont ceux où serait passé le moine Kukai, renommé Kobo Daishi après sa mort au IXe siècle. Pourtant, ce n'est que bien plus tard, au cours du XVIIe, qu'un autre moine, Yuben Shinnen, publiera un guide décrivant ce parcours religieux. Et aujourd'hui encore, de nombreux Japonais visitent les 88 temples de ce pèlerinage, même s'ils s'y rendent plutôt en vélo ou en voiture. Le circuit, qui à l'origine durait près de deux mois, peut désormais se faire en quelques jours. Le temple de Yashima est le numéro 84 dans ce pèlerinage, c'est donc un des derniers. Mais puisque nous sommes là, autant en profiter, d'autant plus qu'il est particulièrement beau. Le temple de Yashima J'ai dit que le temple n'avait rien à voir avec la bataille de Yashima, cependant, on trouve tout de même des traces de celle-ci à proximité. A commencer par un cénotaphe qui illustre un événement important de la bataille, l'exploit de l'archer Nasu no Yoichi, qui parvint à toucher d'une flèche un éventail placé au sommet d'un bâton tenu par l'une des princesses du clan Taira. Et ce, malgré la distance et le remous créé par les vagues. On retrouvera d'ailleurs d'autres références à cet épisode historique dans l'arrière-boutique d'un magasin de souvenirs tout proche, où la gérante nous permettra de découvrir également un paravent peint représentant la bataille de Yashima et datant des débuts de la période Edo. Autrement dit, ce paravent a près de 400 ans. un authentique morceau d'histoire. Bien sûr, nous n'avions pas l'intention d'effectuer un quelconque pèlerinage. Cependant, j'avais effectivement prévu de visiter quelques-uns des temples situés à proximité de notre hébergement. Et c'est ainsi que le lendemain matin, notre journée a commencé par le temple de Motoyama, numéro 70 du parcours. Le temple était pratiquement désert à cette heure, en dehors d'un prêtre et de quelques fidèles en pleine prière bouddhique. Et que nous nous sommes bien gardés d'aller déranger. Le temple de Motoyama Le temple de Motoyama Le temple de Motoyama En route vers notre prochaine étape, nous avons fait un détour par un troisième temple, le numéro 66, dénommé Unpenji. Un temple qui nous a procuré quelques sueurs froides tant la route qui y mène est étroite et sinueuse par moments. Avec une voiture plus grande que l'heure de mes locations précédentes, j'avoue que j'étais pas très rassuré. Heureusement, de nombreux miroirs judicieusement placés dans les virages et quelques endroits plus larges permettent de s'en sortir. Et il faut dire aussi que nous n'avons pas croisé grand monde. Le temple Unpenji en lui-même était fermé ce jour-là. Et en dehors d'un moine, nous n'avons croisé personne. En revanche, les alentours ont quelque chose de véritablement mystérieux. Non seulement le temple se situe au cœur d'une forêt et en pleine montagne, mais ce qu'on y trouve a de quoi surprendre. Voir de quoi faire frissonner par moments. En témoignent les nombreuses lanternes, mais aussi et surtout, ces innombrables statues de moines qui, pour certains, ont carrément l'air de souffrir. Un décor qui doit être encore plus impressionnant la nuit, mais entre nous, je suis pas sûr d'avoir très envie d'y revenir à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Mes chikoku, ce ne sont pas que des temples. C'est aussi une île réputée pour sa beauté et ses paysages naturels. Très montagneuse, évidemment, comme pratiquement tout l'archipel du fait de ses origines géologiques compliquées, certaines vallées de l'île étaient autrefois réputées pour leur dangerosité dès lors qu'il s'agissait de les traverser. C'est le cas de la vallée du fleuve Yoshino, qui traverse quasiment toute l'île depuis la préfecture de Kochi et qui a par endroits formé de véritables gorges particulièrement profondes, entourées de rochers très escarpés. La difficulté pour franchir ces gorges leur a donné le nom de Hoké, qu'on peut traduire par parcours dangereux. Il en existe deux, Oboké et Koboké. C'est là que nous nous rendons à présent, au cœur des gorges d'Oboké, les plus grandes, afin de remonter le fleuve Yoshino en bateau sur quelques centaines de mètres. Musique 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 Même si les rochers qui nous entourent doivent leur forme au mouvement tectonique intense de cet endroit du globe, ici, point d'orgue basaltique cette fois. On est en présence d'anciennes roches sédimentaires qui se sont formées il y a près de 200 millions d'années et qui ont ensuite été soulevées et littéralement renversées par les forces à l'œuvre sous nos pieds. Les eaux turquoises du fleuve Yoshino les ont mises à jour à force d'érosion. Et ce paysage incroyable est aujourd'hui classé trésor national depuis 2014. Le fleuve n'est guère profond, pourtant, son niveau peut vite gagner plusieurs mètres lors des typhons. Musique 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 Au fil de la promenade, on peut ainsi admirer tout à loisir ces magnifiques formations rocheuses du Trias. De même que certains spécimens de la faune locale, comme des cormorans ou encore des carpes-coïs qui n'hésitent pas à venir faire la course avec notre embarcation. Un moment absolument magique et envoûtant. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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